Généralement, quand on fait venir l'exorciste, on a beaucoup de monde. C'est un sujet qui attire les gens. Vous allez mourir, et moi aussi. Vous allez vivre du mieux possible. La question du diable n'est pas réservée à la question de la confession religieuse, catholique, ou ce que vous voulez. C'est une réalité qui existe de partout parce que d'abord, il y a la peur. Les gens ont peur. Et quand on a peur, on croit en tout ce qui passe, on est prêt à faire n'importe quoi. Dans l'Église catholique, c'est bien sûr les Écritures. Dans l'Église catholique, nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents. Vous avez parlé de l'intelligence. l'intelligence artificielle, l'intelligence contemporaine, l'intelligence dans les médias ou ailleurs. Si vous avez fait HEC, vous devez bien savoir qu'on peut faire ce que l'on veut avec qui que ce soit. Il suffit de le décider et je peux emmener monsieur là où je veux, si je le veux, du moment que j'applique la règle du diable. Il y a une règle systématique qui marche à tous les coups. Première étape, suggestion, pour créer ensuite une délectation et une fois qu'on passe de la suggestion à la délectation, c'est foutu, c'est hormonal et on obtient ce que l'on veut. On obtient le consentement, une bonne affiche publicitaire à ces trois éléments. Un bon commercial à ces trois éléments. Les curés fonctionnent différemment. Commandement, confiance, obéissance, joie. Donc, pour vous dire que le démon, chez nous, c'est une intelligence. Donc, si le mal est logique, il est donc intelligent. Donc, c'est qu'il y a quelqu'un. Et plus intelligent que moi. Donc, on ne se propose pas de s'affronter à lui, car on sera perdant. Je prends des exemples. Si vous voulez faire manger du sucre en poudre à quelqu'un, c'est quand même pas très excitant. Il faut toujours utiliser, par exemple, en haut. Toujours le haut. Après à droite, après à gauche. Sur l'affiche et en rond. Bégincé. Vous ne dites même plus de quoi il s'agit. Vous pouvez dire Hermès, vous pouvez dire Lacoste. Tout de suite, vous êtes déjà en délectation. Mercedes-Benz, vous serez en délectation. iPhone, vous serez en délectation. On ne dit même plus le nom du produit. En dessous, bégincé. Sur fond jaune, écrit en rouge. Car chez les scouts, on sait très bien qu'entre la confiture jaune et la confiture rouge, c'est la rouge qui part le premier. La jaune restera. Bégincé, sucre en poudre. Avec quoi va-t-on vous faire avaler du sucre en poudre ? L'alcool, on va vous le servir dans des beaux flacons. Il faut du chic, il faut du riche, il faut du fier, il faut du noble, il faut une coupe en cristal. Et avec quoi allez-vous manger du sucre en poudre ? Avec du chic, du fort, avec des fraises, mais avec des framboises. Et il faut faire baver les cinq sens. La délectation, c'est avec les cinq sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Les cinq portes pour le diable. C'est la tentation que vous décrivez, c'est bien ça ? La tentation, oui. On peut passer, après, les trois modes du diable peuvent être tentation, obsession ou possession. Mais c'est logique. À la fin, vous verrez, à côté du pot de framboise, une petite feuille de menthe verte. Une feuille de menthe verte. Et à côté, un pot d'hierrode vide avec la cuillère dedans. T'es le dernier, dépêche-toi. Il n'y a plus que toi qui n'as pas mangé. De toute façon, on peut faire ce que l'on veut, avec qui l'on veut. Il suffit simplement de s'en donner la peine et de trouver la faille. Bien. Est-ce le diable ou est-ce nous ? N'est-ce pas en nous, tout ça ? D'accord. Même sans le diable, indépendamment de nous ? On peut revenir au père des Jésuites, au général des Jésuites, qui nous a fait une émeute récemment en déclarant, Urbi et Torbi, que le démon est un symbole. Donc, grand débat dans l'Église. Grand débat actuel, non ? Non, pas dans l'Église, mais on a dû passer un peu dans les médias pour un peu rappeler les choses. Dans l'Écriture sainte, vous avez donc le problème du bien et le problème du mal. Si vous mettez le bien et le mal à parité, vous devenez manichéen. Absolument. C'est-à-dire que c'est une secte, une hérésie, dont relèvent les cathares, les albigeois et d'autres sectes. Les bogomiles. Voilà. Oui, j'ai dû chercher votre nom. Bien. Donc, toujours est-il, nous croyons à l'existence, donc, d'êtres invisibles qu'on appelle les anges. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Vous les remplacerez par quelque chose d'autre. Les anges, nous ne sommes pas les seules créatures créées. Parmi les anges, il y a les anges tous créés bons, tout a été créé bon. Mais comme ce sont des créatures, ils avaient une vocation. Et à partir du moment où ils n'accomplissent plus leur vocation dans l'ordre de leur destination, ils s'opposent et donc ils perdent ce qu'ils sont. Puisqu'ils ne sont plus ce à quoi ils sont affectés. Et en cela, les anges ont donc déchu. Ça s'appelle le péché des anges. Quel est-il ? Oh, je ne servirai pas le projet divin. Et le projet divin relève de l'ordre de la création et de l'ordre de l'adoration. Le Satan qu'on appelle Lucifer, nous en avons donc des exemples, et ont été possédés pas seulement les pauvres gens pêcheurs ou les gens qui auraient une vie désordonnée. La possession appartient aussi aux saints. Des saints ont été possédés. C'est-à-dire qu'ils perdent le contrôle de leurs décisions. Et même, ils ont des gestes, des mouvements qui peuvent être dangereux pour eux. Donc, je reviens à mon papier. Diable, ça veut dire diabolos. Il existe en grec, il existe en latin, il existe en hébreu, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam et dans moult religions. Deuxièmement, les diables ou les démons, quand ils sont dans ce qu'on appelle la rupture avec Dieu, sont donc privés de la vision de Dieu. Et c'est cela qu'on appelle l'enfer. Bien. Qu'est-ce qui prouve que les gens que nous recevons sont possédés ou ne le sont pas ? Vous avez bien sûr la vie objective avec les névroses, les psychoses, les paranoïas, etc. Mais comme disait Saint-Ignace de Loyola, le démon est comparable à un chef de guerre qui veut s'emparer d'une citadelle. Il va donc repérer les failles. Il n'y a donc pas une séparation forcément étanche entre une névrose, une psychose ou une paranoïa. Mais il y a des signes objectifs pour le vérifier. Parce qu'il est plus intéressant d'aller voir l'exorciste que son psychiatre chez certains. Alors on va y venir si vous voulez qui sont les gens qui viennent vous voir et pour quelles raisons et comment vous faites la distinction effectivement entre une dépression parfois simplement ou une psychopathie et la possession. Mais pour rester un tout petit peu sur le diable d'un point de vue théologique, donc si je comprends bien, le diable n'existe pas, il existe les démons. Il y a plusieurs démons qui sont ces anges déchus à qui l'histoire ou l'inquisition des prêtres, etc. ont donné des noms que sont Lucifer, que sont Astra. Les noms dans la Bible ne sont pas donnés par les prêtres, mais par la Bible. La Bible cite les démons, tous. Oui, il y a Faudel. Non, non, ce que nous connaissons au niveau de la rectitude des propos, pour ne pas tomber dans l'ésotérisme qui rapporte 3 milliards à la balance commerciale française, il y a le prince des démons, Lucifer qui est le chef des démons. Donc Lucifer, c'est Lucifer, c'est le chef. Il y a les anges qui l'ont suivi et dans le livre de l'Apocalypse, les anges sont plus nombreux que les étoiles du ciel, on appelle ça les myriades. Il y a un tiers des anges qui ont suivi Lucifer. Un tiers ? Oui. Voilà ce que dit le livre de l'Apocalypse. Je cite le livre de l'Apocalypse selon Saint Jean. Le prince des ténèbres, le prince de ce monde, le prince des anges, le séducteur, le menteur, l'antéchrist, Behelzebul, Beelzebuth, le grappin, Mephistophélès, etc. On peut vous parler en abstrait comme ça. 1. La réalité des anges, oui ou non ? Regardez les tympans des cathédrales. Pensez-vous qu'il s'agisse là d'illumination de gens lettrés qui avaient un problème de dessin et de figuration dans leur imaginaire ? Je ne le pense pas. Le démon, soit vous l'expérimentez et vous êtes en lien avec une intelligence, soit vous avez peur de lui. Ceux qui ont peur, eh bien, ils racontent tout ce qu'ils veulent. Ceux qui ont une intelligence, ils peuvent enfin exploiter la situation et s'en sortir. Et mon père, pourquoi Dieu tolère le démon ? Ah, ça, toute question qui commence par pourquoi est-il un procès ? Pourquoi, chérie, t'arrives si tard ce soir ? Comment se fait-il, chérie, que t'arrives si tard ce soir ? Merci, monsieur. Dieu a créé les choses bonnes. À partir du moment où il y a une liberté, ce qu'il a créé, il ne reprendra pas. Donc le bon Dieu, c'est marqué sur son front, pigeon. Ça, sachez-le. Le bon Dieu n'exige rien. Il donne tout. Il perd. Donner égale perdre. Du moment qu'il a créé les anges, il ne peut plus les détruire. Donc ils sont là. Et ils sont bien vivants. La volonté démoniaque, ce n'est pas simplement une volonté de détruire ce qu'appartient à Dieu. C'est aussi une persévérance dans le mal qui les détruit eux-mêmes. L'enfer, c'est aussi ça. C'est de persévérer dans sa position. Donc c'est une sorte de névrose aussi. Parce que le plus névrosé, le plus psychopathe, c'est le démon lui-même. Lui-même rassemble toute la psychiatrie. Et il est psychiatrique. La question de la liberté humaine, le démon ne peut pas l'emporter, par exemple. Impossible. Il peut nuire à l'homme. Il peut créer des accidents. Ce n'est pas réservé au cinéma américain. Mais en principe, vous avez le livre de Job. Regardez le livre de Job. L'Ancien Testament en parle et le nouveau. Jésus a passé son temps à dire aux apôtres, guérissez les malades et chassez les démons. Et vous vous rappelez l'épisode de quelqu'un qui se meurtrissait et les démons sont partis dans un troupeau de porcs. Donc cette question de la présence démoniaque, c'est-à-dire le mal gratuit, faire le mal pour le mal, refuser de pardonner, chercher sa vengeance, maudire. Et donc il y a des gens qui viennent vous voir et d'ailleurs il y a un prêtre exorciste dans tous les archevêchés, je crois, ou les évêchés simplement ? Normalement, d'après le droit canon, chaque évêque est tenu de donner à son diocèse un exorciste. Mais vous savez que quand il y a un exorcisme, il peut y avoir des dommages par rapport à la personne qui est possédée comme par rapport au prêtre qui exerce l'exorcisme. Et on a parfois eu des drames avec des morts qui ne sont pas forcément liées à des faiblesses cardiaques ou à des tensions artérielles qui ont été désastreuses, mais il faut être assez prudent. On doit être prudent sur le discernement pour ne pas prendre la psychiatrie pour la démonologie. On ne doit pas basculer entre tout le démon, le démon partout, ou la psychiatrie partout. Donc la question du discernement, le pape François en a beaucoup parlé. Le pape François n'a jamais cessé, depuis qu'il est le début de son pontificat, de parler de ce problème de l'iniquité, le mystère de la violence et de la mort. Le démon, c'est simple, vous le reconnaîtrez dans vos vies sans problème. Quelle que soit votre religion, il pousse découragement, tristesse, mépris de soi, il va jusqu'au suicide. Il vous vide de vos forces. Ce n'est pas simplement avec des cachets que vous en sortirez. Il faut retrouver les motifs de sa joie et de sa raison d'exister. Et ça, il peut l'enlever. On peut passer peut-être, si vous le voulez... Au rite d'exorcisme. Oui. Et comment vous procédez pour retirer le démon ? Est-ce que vous le retirez ou est-ce la personne qui le retirait ? Je vous raconterai. Nous n'avons aucun pouvoir particulier, pas plus qu'un prêtre diocésain. Donc nous sommes en France. Je suis donc l'exorciste d'Île-de-France et des armées françaises. Nous représentons mon confrère, le père Berson, qui est un ancien prêtre qui vient de l'aérospatiale. Il n'était rien n'est-ce pas savant, devenu prêtre tardivement. Donc on prend comme exorciste ou des bons paysans qui ont de la jugeote ou des gens qui ont de la vie professionnelle. On prend des gens qui ont les pieds sur terre. Deuxièmement, nous représentons les diocèses de Paris, Nanterre, Maux, Évry, Versailles, Créteil, Pontoise, Saint-Denis et les armées. Nous sommes deux pour un grand bassin. Nous recevons 2500 appels téléphoniques par an. Nous avons 15 collaborateurs. Nous, comme prêtres, on en reçoit 600 chacun. Donc 1200, les autres ne reviennent pas forcément. Notre budget est de 25 000 euros de fonctionnement. Nous louons des locaux à une paroisse de Paris. Donc nous ne faisons que ça. Pas de baptême, pas de mariage, pas de paroisse, rien. Donc je vous ai quitté pour venir ici. Nous faisons en moyenne un grand exorciste par semaine. Hommes, femmes de toute nationalité, beaucoup d'Afrique, Cameroun, anti-Portugal, Brésil, juifs, musulmans, chrétiens ou autres. Bien. Les problèmes que nous rencontrons, c'est souvent sorcellerie, mauvais oeil, maraboutage, magie blanche, magie noire, envoûtement, tournage de table, spiritisme et autre chose. Bien sûr, il y a les problèmes drogue, inceste, etc. C'est l'évêque qui est l'exorciste par définition et il nous délègue. Nous avons été nommés par le cardinal XXIII. C'est lui qui a eu l'idée, il nous a demandé de faire ce service. Personne ne se précipite. Nous sommes en France environ 90. Nous avons une session tous les ans, tous les exorcistes de France, indépendant de la conférence épiscopale, Mgr de Quérimel, évêque de Grenoble. Et tous les deux ans, nous avons un congrès à Rome avec tous les exorcistes du monde entier. Bien. Donc c'est un sujet qui n'est pas dans la presse, on n'y tient pas, parce que le démon a toujours un tempérament à attirer, la curiosité. Les exorcismes, nous les faisons dans une chapelle, il y a toujours deux prêtres, on les fait à deux. Pourquoi ? Si je tombe sur une infomane et cavale à France Info, je suis foutu. Oui, oui, j'ai intérêt à avoir des placards avec des bureaux, avec des vitres maintenant. Sinon, t'es mort. Deuxièmement, donc, nous recevons dans la chapelle, nous, nous n'attachons pas les gens, parce qu'ils peuvent se blesser. Alors, je prends l'exemple d'une jeune fille, maintenant, je vais l'appeler Delphine. Delphine, 23 ans, vient nous voir. Pas de problème. Je la reçois en privé, je l'écoute pour le motif qui est le sien. Trouble intérieur, gêne quand elle prie. Le démon est l'ennemi du bon Dieu. Il ne veut pas que le dessein de Dieu s'accomplisse. Bien. Je le dis parce qu'on le voit. Cette jeune femme qui est d'origine portugaise, elle a à peine son BEPC, elle n'a pas eu son bac, elle garde des enfants, elle fait du babysitting, point barre. Mais elle va mal. Elle est poussée au suicide, elle a des troubles intérieurs, elle n'arrive plus à prier, elle a le dégoût d'aller à l'église, elle a des pensées qui lui échappent. Bien. On la reçoit sur une chaise, très simplement, et il y a un rituel. Le rituel, c'est ce livre qui en France n'est pas en vente à la procure dans d'autres librairies. Nous ne l'avons que pour les exorcistes remis par l'évêque. C'est marqué rituel de l'exorciste. Voilà. Prière de supplication. Sinon, on aura des gens qui vont s'en servir pour faire du marketing, vendre le truc. Il y a plein de faux prêtres, plein de faux curés, plein de faux exorcistes. Je vous préviens... Tout un business possible autour de ça. 3 milliards de bénéfices nets. Et les gens marchent. Les gens marchent. C'est impressionnant. Et pas simplement la concierge du 16e. Ça peut être l'avocat de la défense. Ça marche. Les gens, quand ils ont peur, ils s'adressent à tout ce qui passe. Il n'y a plus de logique. Bien. Le rituel est très simple. C'est comme une liturgie de baptême. Mais, quand nous commençons, on commence la litanie des saints. Saint Pierre, Saint Paul, la fille commence à se tordre les mains. La tête commence à bouger. Elle ne tient plus sur chaque chaise. On dit, pardon, Saint Antoine, Saint Pierre, Saint Paul, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Elle est là. Elle change de voix. Elle se met à hurler. Pas celle-là. Pas celle-là. Et après, on continue normalement une liturgie qui n'a rien de plus terrifiant qu'une liturgie de mariage. Donc, c'est des prières. Et des injonctions au démon qui sont... Non, non, non. Il n'y a pas d'injonction au démon pour l'instant. Les injonctions au démon, ce sont ce qu'on appelle l'impératif. L'injonction au démon, elle est très simple. Je vais vous la dire très simplement. C'est... Je t'adjure, Satan. On lui parle directement. Je t'adjure, Satan. Sors de cette femme. On ne crie pas. Je n'ai jamais crié. Là, je crie plus que je n'ai jamais crié. Et là, à ce moment, la personne peut baver, crier, vider son estomac en quantité de flotte en n'en plus finir. On ne sait pas d'où ça sort. Elle hurle plus qu'elle a de poumons à respirer. Et là, je me rappelle, cette fille, et ils peuvent avoir des connaissances sur notre vie privée. Et à ce moment, elle se met à parler. En lui disant, tais-toi. On ne parle pas avec le démon. C'est une règle. Tais-toi. Retourne en enfer. Il peut répondre, non, je suis mieux ici. On dit simplement, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Il dit, non, gloire à moi, à moi, à moi. Et alors, lors d'un exorcisme, il fait, au prêtre qui était là, mais qui est maintenant évêque d'un brillant diocèse français, toi, croissant au beurre, tais-toi. Croissant au beurre, tais-toi. Vous rigolez, hein ? Moi aussi. Mais à la fin, on lui dit, mais pourquoi il t'appelait croissant au beurre ? Et l'autre devient tout rouge, un bon gros dominicain. Je l'ai déjà confessé. Ah ! Oui, l'autre jour, je rentrais de Rome, à l'aéroport, j'avais faim, j'ai mangé dix croissants au beurre. Quel cochon ! Quel cochon ! Vous voyez, l'histoire est drôle, mais le but, c'est de décourager l'homme de la bonté de Dieu. Le bon Dieu, il est bon. Il est facile d'aller au paradis. Le démon vous fait croire que c'est difficile, que la religion est compliquée et que vous n'y arriverez jamais. Faux, faux, faux. Le bon Dieu, pigeon. Pour en rien, vous entrez au paradis. Intéressant. On avait fait l'exorcisme pendant une heure. Et nous formions d'autres exorcismes. Nous formions un exorcisme du Canada qui était présent. Lui, il croit psycho, c'est psycho, c'est psycho. Le gars, il en a eu pour sa fête. Une heure de liturgie, fatigué, debout, mon vieux prêtre de 43 ans. On dit, bon, maintenant, on avait prié la prière. Maintenant, on a dit notre chapelet. Et ça grognait assez, ça grognait assez, mais bon. Et la fille, une salle de sport, le vitatope, c'est moins fatigant. Je vous assure, ça se tord, ça se câble, ça se plie, ça crache, ça roule, ça gémit. en silence, en silence, en silence, on prie, en silence, au bout de 4 secondes, elle se met à hurler, je déteste le silence. Pas de silence pour les hommes. Il ne faut pas de silence. Il ne faut pas que les hommes se mettent à genoux. Nous, les curés, on se dit, à genoux, pas à genoux, tradis, progressistes, enfin, ils se battent entre eux. Mais ce n'est pas ça. Toute personne qui veut s'approcher de Dieu trouvera sur sa route un empêchement pour le faire. Derrière, il y a la haine. Le démon se caractérise par une violence que je ne trouve nulle part ailleurs. Même dans mon ministère, je suis bien naïf. Même quand vous rencontrez quelqu'un qui peut être méchant. Et quand vous rencontrez la méchanceté, ça vous fait très mal. Mais là, vous avez de la méchanceté. Et là, il fait très bon prédicateur. Il connaît parfaitement l'évangile. Il fait, le silence de Jésus devant Pilate, insupportable. Le silence de Jésus sur la croix m'a tué. Pas de silence. Et après, et cette vierge qui l'aimait, elle l'aimait, elle n'a même pas murmuré. Elle ne murmurait même pas, cette vierge. Grossier, injurieux. Le murmure, vous savez ce que c'est ? C'est vous, quand vous commencez à grognasser contre votre patron, contre votre staff, contre le temps, contre le président, contre les impôts. Alors les salariés de l'EBG, là, vous entendez ? Hervé. Parce que derrière, il y a toujours un verset de l'écriture. Tiens, ton âme égale et silencieuse. Je passe. Cette fille, le démon, simplement, comment c'est-on que quelqu'un est possédé ? Un, il change de voie. Une force surhumaine. Et comme on ne savait pas, ce n'était pas un peu hystérique, mon confrère, qui avait été en ambassade à Amsterdam, change de langue. Et on prend la prière en néerlandais. On lui dit, sors de cette femme. la fille a répondu couramment en néerlandais. Elle ne connaissait pas cette langue. Elle ne l'a jamais appris. J'ai été terrorisé sur place. Ça, c'est encore un indice. Et des paroles de connaissance sur la vie même des personnes qui sont autour d'elle ou de lui. Donc, les exorcistes et nos vies privées qui peuvent d'un seul coup être mises à jour. Voilà ce que nous avons expérimenté. Le démon dit toujours, comment il est venu ? Il dit, combien ils sont et comment il va partir tellement il est vaniteux ? À la fin, il a fait. On disait la prière à Saint-Michel. Moi, j'étais en retrait, j'ai dit à mon confrère une fois, elle explose. Refais la prière, elle explose. Trois fois, et là, intérieurement, je me disais, mais comment on va s'en sortir avec cette pauvre fille ? On va fermer juillet et août. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Et là, éclatement de cris, mais qu'elle y a eu donc à l'ourde où cette vierge l'attend. Bien. Nos évêques qui n'ont jamais vu d'exorcisme et qui nous nomment exorcistes, on leur dit, mais mon Seigneur, venez voir. Et on les invite pour qu'ils voient. On ne peut pas savoir si quelqu'un est possédé tant qu'on n'a pas fait la prière d'exorcisme. Et si ça n'est dit, si je termine, quand on l'a fait, nous avons des trucs et des leurres. On a de l'eau qui n'est pas bénie et on la jette et s'il y a des greniers à cerise, on dit, toi, tu es en train de me rouler. On a la guerre des Gaules de Jules César en latin, on fait du latin et les gens disent, c'est du latin, ça va marcher. Et là, non, c'était la recette de cuisine ou la guerre des Gaules. Donc, on a des trucs. Mais sachez une chose... C'est son appel de l'abbé testing dans nos métiers. Merci. Conclusion, dans la vie, tout est permis. Nous, les cathos, on le sait, nous, on peut tout faire. Mais tout n'est pas profitable. Et comme dit la marine, qui pisse contre le vent, se mouille la chaussette. Ne négligez pas le vent, ne négligez pas l'existence du démon. Et vous savez que quelqu'un est en mauvaise piste quand, précisément, il ne sait plus ni pardonner, rancune, procès et méchanceté. Ça, c'est très mauvais signe. Ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Ne restez pas sur des verrues aussi infectieuses que ça. Ou prenez la fuite, ou trouvez une solution plus heureuse en évitant la dispute. Bon père, une dernière question, si vous pouviez y répondre rapidement parce qu'on va être mis dehors. Il y a encore un intervenant qui est un physicien. Au moment de la parousie, quand Jésus reviendra, que les saints reviendront, le démon ira-t-il lui aussi au paradis ? Non. L'enfer est irrémédiable. D'ailleurs, c'est cela l'enfer. Il déteste ce qui lui est destiné. Il aimerait aller au paradis ? Il a, voilà. Vous savez, rapidement alors, quand j'étais gosse, j'avais trouvé un truc génial. Quand un copain m'avait fait une vacherie, j'allais lui faire un côté sympathique. J'allais lui rendre service. Et là, il n'en pouvait plus. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Donc, le bien vous devient insupportable. Donc, il reste dans le bien, mais il en souffre. L'enfer, c'est de souffrir du bonheur au lieu d'être heureux du bonheur. Merci. C'est une magnifique parole. Merci beaucoup. Merci.